Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler des produits qui sont indispensables à ma survie estivale, c'est-à-dire des produits que je n'utilise que l'été, mais qui sont absolument fabuleux. J'ai fait plusieurs catégories comme ça, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je les vois là, ils sont beaux, ils sont prêts, ils sont fringants. Je vais commencer avec la catégorie numéro 1. Dans mes produits indispensables l'été, il y a bien sûr les huiles. Alors, j'utilise pas trop d'huile corps, j'entends l'hiver, alors que c'est un petit peu, je trouve, là où on en aurait besoin le plus finalement. Ils sont très hydratants, très nourrissants et tout. Finalement, j'utilise ça plus l'été pour deux raisons. Déjà parce que ça nourrit, etc. et comme on a mis des SPF, il y a du frottement, la chaleur et tout. Mine de rien, on s'assèche aussi beaucoup en été, mais surtout, il y a deux autres raisons. La première, c'est que quand je mets un short, je trouve que ma peau huilée est plus jolie que ma peau nue. Voilà, donc je mets de l'huile. C'est un peu la technique Beyoncé, t'as vu. Et j'ai aussi tendance à avoir les cuisses qui frottent. Et pour éviter les échauffements, je trouve que l'huile, ça glisse bien et ça évite que ça fasse trop mal. Il y a aussi Decathlon qui a un stick anti-friction qui, pour moi, est bien, mais dans la texture, voilà. Et chez Body Glory, on a aussi le stick cuisse qui se touche. L'avantage des sticks cuisse qui se touche ou Decathlon, c'est qu'à remporter, c'est hyper simple. Vous en remettez dans la journée, bim. Moi, je préfère les huiles dans la texture. Et c'est vrai que, par contre, pour la retouche, c'est un peu compliqué de faire une retouche dans la journée, d'emmener le gros pot dans ton sac et tout. C'est pas adapté. Donc, je reste sur l'huile le matin. J'en emmène une dans mon sac de sport quand je vais au sport. Quand je vais pas au sport, j'emmène un stick, voilà. Mais je suis plus huile parce que je trouve ça plus gras, plus fluide. Et puis, ça nourrit bien et ça fait une jolie peau, voilà, qui glow. Mon huile préférée, le packaging a pris cher, mais c'est parce que je l'utilise. Donc, voilà, c'est la Mirifique Anti-H de Guineau qui est... Voilà. Comment vous dire la beauté de la peau après avoir mis cette huile ? Il y a un galbe, il y a un glow, il y a un truc assez dingue, voilà. Elle sent bon, elle est super. Pour moi, c'est la top huile. Je ne reviendrai pas dessus, c'est la top. En numéro 2, je mettrai cette huile que j'ai eue il n'y a pas longtemps, vous voyez, je l'ai utilisée une ou deux fois. Mais elle est pas mal, c'est chez Oléopara au Corpo. Kaya Jungle Firming Oil. Elle, elle sent extrêmement bon. Et je la trouverais un peu moins glowante, mais tout de même assez intéressante. Voilà, tout ça rime, bien évidemment. Et ensuite, bah là, elle est complètement terminée. C'est la Body Hero de Glossier. Et en fait, pourquoi je l'ai gardée ? Parce que je pense que je vais prendre cette huile-là et je vais la mettre dans ce packaging-là parce que c'est un pchit qui diffuse plutôt pas mal. Et tu vois, on retouche dans la journée au niveau des cuisses qui frottent. C'est quand même plutôt pratique, même si dans l'application, dans la salle de bain, ça peut en foutre un peu partout. Donc, moi, je préfère celle-ci parce que le spray est pas trop diffus, mais ça va quand même. Là, c'est une huile avec juste un, tu vois, un goutte-à-goutte. Tu vois, voilà, c'est pas hyper pratique. Mais l'huile... Attendez, je vais ressentir pour vous décrire. Ça sent... C'est dans un jardin tropical. Vert. Ça sent la verdure. La verdure tropicale. Voilà. J'essaie de faire ce que je peux. Mais voilà. Bon, tous les packagings glissent à mort parce qu'ils sont tous pleins d'huile. Mais pour moi, l'été sans huile, compliqué. Et pas que dans la salade. La deuxième catégorie va découler un petit peu l'une de l'autre. Enfin, de la troisième. Vous allez voir. C'est évidemment les crèmes solaires SPF 50. Il n'y a pas de débat pour moi. Les meilleures crèmes solaires, c'est les Isdine. Pas de débat possible sur la texture, sur les odeurs, sur tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas trouver mieux que Isdine. Enfin, je... Je ne sais pas comment... Les autres marques, il y a des trucs très bien. J'aime beaucoup aussi celle de Kula. Le problème, c'est que le spray Kula a un parfum qui peut déplaire à des gens. Ce qui n'est pas le cas de... Tu vois, ça, ça ne sent rien. Donc, tu ne peux pas dire, je n'aime pas l'odeur, machin. Il n'y a pas d'odeur. La texture, regardez-moi ça. Non, mais tu es un mec, tu as des poils, tu mets ça. Aucun problème, tu n'as pas les traces blanches insuppes, là. Non. Et en plus, tu es pressé, tu fais ça vite fait. Ça protège extrêmement bien. Le spray est large, il diffuse la bonne dose. Il est invisible, rafraîchissant. Donc ça, c'est le transparent spray Wet Skin que tu peux donc mettre sur le pot mouillé quand tu reviens de ta baignade ou même que tu transpires comme un bœuf. Puisque moi, je suis plus dans la deuxième catégorie que ma poêle est mouillée à cause de ça. Il y a plein de crème solaire résine avec des textures hyper différentes. Il y a la sport, il y a les petits formats qui sont vraiment faits pour le visage, qui sont canonissimes et qui font moins de 100 ml, donc tu peux les prendre dans l'avion en bagage cabine. Ce qui n'est pas le cas de ça. Je ne comprends pas qu'aucune marque n'ait développé des sprays à moins de 100 ml sur les crèmes solaires. Il n'y a que des grands tubes. Après, je pense que le spray fait qu'il faut un grand tube. Je n'en sais rien. Je ne suis pas packageuse. Je me dis que c'est à cause de ça parce que, honnêtement, tout le monde dit, oui, cette restriction des 100 ml de liquide, ça va bientôt être fini dans les avions. Mais ça fait genre deux ans que j'entends que c'est bientôt fini. C'est toujours pas fini. Donc, peut-être faudrait-il imaginer des trucs. Alors, en lait classique, il y a. En stick, il y a. Mais en pchip-chit, je n'ai pas trouvé. Si vous avez moins de 100 ml, le truc qui rentre en bagage cabine, vous me dites, je prendrais. Mais bref, tout ça pour dire. Isdine, top du top. Coola, aussi, très bien, dans le même genre de spray. Vous avez aussi Vichy, la roche-posée. Je vous donne mes marques top. Je ne les ai pas toutes sous la main, mais au moins, comme ça, vous en avez. Biotherm, qui est aussi très cool dans ce spray. Est-ce que j'en oublie dans vraiment mes top prefs ? Il y a le stick la rosée qui est quand même vachement pratique. Et je crois que... Je regarde en même temps. Ah, j'ai testé les Solaire Garantia. Je ne suis pas convaincue à 100%. J'aime beaucoup la texture, l'aspect. J'ai quand même pris quelques petits coups de soleil. Donc, je pense que je l'ai mal appliqué. Donc, je remettrai mon jugement final plus tard. Pour le moment, je ne suis pas à 100%. Voilà, la crème, oui. Les Chipshit Solaire, je pense qu'il faut en réappliquer plus que ce que j'ai fait. Ce qui ne m'arrive jamais avec les Isdine. Voilà, pour moi, si vous ne connaissez pas les crèmes solaires Isdine, vraiment, allez jeter un oeil. C'est vendu en pharmacie, parapharmacie. C'est une marque espagnole et c'est juste une dinguerie. Protection solaire toujours, mais dans un autre style. J'adore utiliser l'été des crèmes hydratantes teintées avec des SPF 50. Chez Isdine, il y en a une, elle est super. Comme je vous ai déjà parlé beaucoup d'Isdine, je me suis dit que j'allais vous montrer deux autres. Comme ça, vous n'allez pas croire que je suis complètement vendue à la marque. Parmi celles que j'aime beaucoup, il y a celle de la Roche-Posay Antelios UV Mune 450+. Je crois que vous avez deux teintes. Là, je crois que c'est la claire. Je ne sais plus trop. Ce n'est pas écrit dessus. Donc, voilà. Il y a écrit en espagnol. Je ne sais pas, du coup. CREMA HIDRATANT CON COLOR. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est crème hydratante teintée. Mais je n'ai plus... Je crois qu'il y a deux teintes. Bref. Et sinon... Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Ça, c'est la Yous Perfect Finish Cream SPF 50 chez Guinault. Alors... Non, mais je... Les mots me manquent pour dire à quel point... Tu vois, elle est blanche. Tu frottouilles comme ça. Et là, tu dis... Oh là là, on ne dira pas du tout une crème solaire teintée qui va faire quelque chose de joli si on le teint. Et en fait, quand tu appliques... Hop ! La coloration qui est encapsulée se libère. Et ça fait un truc super naturel. Un petit peu couvrant. Mais pas trop. Tu vois. Alors, mes tâches de rousseur sont apparentes. Mais quand même un petit peu lissées, on va dire. En termes de couleurs. Et regarde-moi ça. C'est absolument sublime. Tu es bien protégée avec ton SPF 50. Le seul bémol de cette crème, c'est qu'elle shine quand même un petit peu. A titre personnel, ça ne me dérange pas de shiner. Sachant que je vais transpirer de ouf de toute façon dans la journée. Donc, shiner pour shiner. Autant shiner protégé. Mais je peux comprendre que certaines personnes, ça les dérange. Après, tu poudres. Il n'y a plus aucun problème. Je trouve que c'est un petit shine, un petit glow. Voilà. C'est le prix à payer pour être teint unifié, SPF 50isé en un seul geste. Et moi, je trouve que je m'en accommode assez facilement. Ça va. De toute façon, je préfère shiner que rider. On va rester dans la thématique de la coloration et de la bonne mine avec la 3 catégorie de produits dont je ne me passe pas l'été. C'est les autobronzants. Alors, là, il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a un que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai fini. Je n'en ai pas acheté puisque j'en ai encore d'autres. Donc, voilà, c'est un peu débile. C'est la mousse Saint-Tropez qui, pour moi, est un vrai must-have. Donc, oui. Alors, je vous fais part de ma technique personnelle. Comme ça, vous allez un peu comprendre. Généralement, au mois de mai, je fais exprès de partir quelques temps dans une destination un peu ensoleillée. Tu vois, tu pars un week-end sur les ponts, des trucs comme ça. Et quand je reviens, j'ai appliqué mon autobronzant. Donc, les gens pensent que j'ai bronzé à ma destination soleil. Sauf que c'est faux. Moi, je n'ai que deux couleurs. Blanc, rouge. Il n'y a pas de caramel. Non, ça n'existe pas dans ma carnation. La peau ne veut pas. Le seul moyen pour être un peu ralée, et là, je le suis parce que j'autobronze. Ah ! Ça se voit un peu sur le coude, d'ailleurs. J'autobronze depuis que je suis rentrée des États-Unis. Donc, j'autobronze totalement. Et donc, les gens se disent « Ah, elle a bronzé sur place ! » Alors que c'est faux. Donc, l'esbrouffe est totale. Les gens ne se doutent pas une seconde que c'est d'autobronzant. Et si des fois, il y a des traces, des trucs un peu chelous, tu te dis « Ah oui, j'ai mal bronzé, j'ai pris un petit coup de soleil. » Même si, en vrai, les trois quarts du temps, j'assume complètement d'avoir de l'autobronzant. Je trouve que c'est plus malin et plus sain pour la peau de bronzer avec de l'autobronzant que de se coller au soleil. Et de risquer le vieillissement prématuré, un cancer de la peau. Voilà. Avec ça, on ne risque pas grand-chose à part des traces et d'avoir l'air un peu con. On peut gérer. Donc, en plus de la mousse Saint-Tropez, que j'aime beaucoup, j'aime aussi le Insta Gloss & Write de Nuskin, qui est un lait très simple à appliquer. Moi, j'applique tout au gant de toute façon. Celui-là, c'est vraiment un truc simple, basique, sur lequel vous pouvez compter. Il n'y a pas de fautes possibles. Et en même temps, il hydrate. J'aime aussi, je vous l'avais montré dans les produits que j'avais reçus, la lotion autobronzante teintée. Là, par contre, il n'y a pas d'hydratation. C'est vraiment juste une lotion qui va colorer. L'avantage, c'est qu'elle est elle-même colorée. Donc, vous voyez où vous en avez mis, où vous n'en avez pas mis. Et comme ça, pas d'erreur, c'est le sueur. Elle est plutôt pratique. Ensuite, vous avez la Self Tanning Water de Hawaiian Tropic. Là, je l'ai pris en teinte claire, light, medium. Ce qui fait que quand j'ai des petites retouches à faire, tu vois, ce qui m'est arrivé. J'ai mis de l'autobronzant. J'avais oublié une fesse. Ce qui arrive ! Les gens qui mettent de l'autobronzant, vous savez. Il y a des fois où tu fais, oh putain, il y a tout un côté que j'ai oublié. Ok. Et bien, je repasse un coup, mais pas avec le même, parce que sinon, je me dis que ça va tout foncer, la partie que je n'avais pas oubliée. Ça ne va pas. Et donc, je fais mes petites retouches avec ça. Ce qui est plutôt pas mal, finalement, parce que ça uniformise et ça ravive un petit peu ce que j'avais déjà mis. Elle, elle est en spray, mais je l'utilise aussi avec un gant. En fait, je la mets sur ma peau et j'étale avec le gant, comme ça, ça fait un truc plus harmonieux. L'aspect est plutôt léger, donc ça, c'est plutôt retouches ou fin d'été pour faire la transition vers mon teint de bidet. Ensuite, ce que j'utilise pour le visage, c'est les gouttes. Donc ça, c'est toujours chez Hawaiian Tropic. C'est les self-tanning drops que je mets le soir, mélangés à mon sérum ou à ma crème de nuit. Et j'ai exactement le même chez Ambre Solaire, Garnier Ambre Solaire, c'est les Natural Bronzer, sérum autobronzant visage. Et donc ça, pareil, je le mets le soir. Comme ça, ça entretient. Moi, je fais une foire gros avec genre le bronze ou le Nuskin. Et après, j'entretiens avec des trucs plus légers. Et je fais également autre chose qui va nous ramener vers l'autre catégorie. Si vous avez besoin de conseils autobronzants, n'hésitez pas à me demander. Je suis une spécialiste. Mais dites-moi dans les commentaires parce que pour moi, c'est tellement évident maintenant que c'est facile, quoi. Et je veux dire, je ne comprends pas les gens qui ne mettent pas d'autobronzant. Moi, j'en suis là. Je me dis, mais c'est tellement génial. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui perdent leur temps à aller au soleil ? Il fait chaud, c'est désagréable. Voilà, moi, je suis Madame Autobronzant. J'adore ça. Et ça m'amène à la dernière catégorie. Vous allez comprendre. La dernière catégorie, ce sont les laits pour le corps un petit peu pimpés. Premier exemple, les laits al-progressifs. J'utilise depuis très longtemps le Mixa pour faire des retouches de mon autobronzant. C'est-à-dire que je mets mon autobronzant et puis après, j'entretiens avec le Mixa. Quand je vois que la couleur ne me plaît plus, soit je rajoute direct de l'autobronzant, soit je fais un gommage, j'enlève tout, enfin, voilà. J'essaye de doser en jouant avec ça. Et le petit dernier dans la famille que je commence tout juste à tester, c'est le lait al-progressif Hydrazone de chez Guineau, qui a quand même l'avantage de faire un joli petit glow en même temps. C'est-à-dire que non seulement c'est al-progressif, mais en plus, il n'est pas pailleté, mais il est un peu... pas irisé, mais je ne sais pas comment dire. Tu vois ou pas comment ça fait ? Ça te fait un truc un petit peu plus... glowy, quoi. Tu vois ? Donc, ça fait en même temps la fonction que je demande à mon huile. Tu vois ? Parce que mon huile, je veux qu'elle me fasse un glow, et ben là, ça me fait un peu aussi ce glow. et la fonction al-progressif qui, en gros, si vous l'utilisez tout seul et que vous ne voulez pas mettre d'autobronzant, pour avoir la teinte d'un autobronzant que vous auriez en une fois, il faut mettre 3 à 4 fois de ça. Vous voyez un petit peu ? Donc, si vous avez la trouille de mettre de l'autobronzant, de finir orange, ce qui n'arrive plus normalement, moi, je vous conseille le lait al-progressif. C'est une valeur sûre. Et surtout, s'il y a des endroits où vous ne mettez pas bien, et ben, le lendemain, vous pouvez corriger. Voilà, en remélangeant un petit peu. Ah ben, c'est le golden effect. Voilà. C'est vrai que ça fait golden effect. C'est ça. Tout ça pour dire, lait al-progressif, une valeur sûre. Moi, j'adore. Je l'utilise souvent. Mais ce n'est pas le seul genre de lait que j'utilise. Bon, j'ai un peu foiré, c'est une crème. Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent Sol de Janeiro, qui est une marque de produits pour le corps très parfumée. Moi, la classique, je la déteste. Je trouve que le parfum, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop envoûtant. C'est trop. Je ne peux pas. Vraiment, j'avais, j'ai une copine qui la met, qui l'adore. Et on est partis ensemble en vacances, elle la mettait en vacances et j'ai cru que j'allais la flinguer parce que c'était trop fort. Je, vraiment, elle, elle adore. Moi, je déteste. les goûts sont dans la nature. Je ne juge personne. Moi, je n'aime pas. Là, ils ont sorti une édition spéciale. Et franchement, je me dis, allez, sans, parce qu'on ne sait jamais, ça peut te plaire. Et ben, cette édition limitée, c'est à la tubéreuse, je ne sais pas quoi. Et ben, j'adore. Comme quoi, on a le droit de changer d'avis sur une marque. Ça sent un peu fort parce que, ben voilà, c'est la signature. Ils veulent des trucs très parfumés et tout. Mais alors, celle-là, je ne sais plus, il n'y a plus écrit le nom. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu qu'il y avait de la... Dans le parfum, il y avait écrit tubéreuse, blanche et je ne sais plus quoi. Bon ben, écoutez, il n'y a plus écrit. En tout cas, enrichie, allez, enrichie, en squalane hydratant et en mica illuminateur. Cette crème pour le corps éclaircissante et à absorption rapide dégage le parfum nostalgique des peaux d'été et du sable chaud des plages. Voilà. Et alors, si comme moi, la traditionnelle, vous ne l'aimez pas, allez quand même essayer celle-là parce que je trouve qu'elle sent plus la crème solaire que le lait au... que... Pour moi, ça sentait les parfums au jeûne. C'était pas mauvais, mais ça sentait un peu trop fort. C'était genre, wow, ok, t'as vidé la bouteille de parfum, ben non, j'ai fait double shit et là, tu fais, wow. Pour moi, c'est exactement ce que faisait Sol des Genéraux et ben là, celui-là, je le kiffe. Voilà. Et voilà, c'était les produits qui me sont bien utiles à la survie estivale. Je vous ai pas montré les crèmes solaires isdines pour l'usage. Et ben, je vous le fais. Voilà. Vous avez des versions teintées, des versions pas teintées. mais franchement, c'est décliné à tellement de texture, tu vois la texture, comment elle est, c'est ouf. Tu la mets, t'étales, ça pénètre hyper vite, tu sens, t'as pas de gras sur la peau, c'est pas collant, c'est pas, il n'y a pas de traces blanches, rien, même sur les peaux noires, honnêtement, c'est fou, vous n'avez aucune trace. Dans les poils, pour les mecs qui ont des barbes et tout, ou même les meufs qui ont des barbes, ce que vous voulez avec votre crème solaire, vous ne verrez rien. C'est hyper pratique. Des fois, tu sais, t'en as dans les sourcils, là, t'as un truc blanc, t'es là, on dirait que quelqu'un t'a bavé dessus, et bah, avec les Isdine, t'as jamais ce problème. Voilà, je voulais vous la montrer. Elle, c'est la Fusion Water Magic SPF 50. C'est ma préfère avec le spray que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une tuerie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires et vous, c'est quoi vos produits indispensables l'été, ceux sans lesquels vous ne pourriez survivre. J'attends de lire ça avec impatience. Et bah voilà, et bah maintenant, à vous de jouer.